bonjour l'afrique est riche mais les africains sont pauvres cette pauvreté à plusieurs j'origine il faut d'abord souligner le fait que c'est vrai que l'afrique est riche à travers ses ressources naturelles mais ces dernières sont exploitées par les compagnies étrangères qui le plus souvent n'apportent pas grand chose à l'économie nationale si tu es nouveau à la chaîne je t'invite à t'abonner et surtout à activer la cloche de notification pour être notifié de toutes nos prochaines vidéos allez c'est parti ces entreprises profitent d'une main d'oeuvre abondante et moins chère et une faible pression fiscale pour réaliser de gros chiffres d'affaires au détriment de nos états et le plus souvent elles ne transforment pas leurs produits sur place produit qui sera revendu aux africains beaucoup plus cher après transformation à l'extérieur ce qui est beaucoup plus triste pour les africains c'est qu'il arrive aux compagnies étrangères de reverser des redevances minières à l'état ou aux collectivités territoriales mais cet argent est détourné par une minorité laissant les populations dans l'insuffisance de nourriture dans le manque de soins et d'emplois avec comme danger la pollution de l'environnement dans lequel vivent les populations locales ensuite la pauvreté est la règle en afrique à cause des conflits ethniques et religieux des guerres civiles l'instabilité politique qui conduit à des coups d'état récurrents tous ces mots poussent les populations à fuir leur pays pour se réfugier dans des camps le plus souvent dans des conditions très difficiles les africains passe beaucoup de temps dans le règlement des différents pendant que d'autres se sont déjà lancés dans une relance de leur économie enfin à tous ces facteurs détermine la pauvreté en afrique il faut ajouter les conditions climatiques qui ne sont pas favorables au continent car 80% des populations africaines vivent de l'agriculture voilà pourquoi dans certaines régions d'afrique comme nous celle il y a une insécurité alimentaire chronique qui fait de milliers de morts chaque année pour mettre fin à cette pauvreté on n'a pas besoin d'être grand économiste ou chercheur d'abord il faudrait une réelle prise de conscience de tous les africains qui doivent comprendre que l'heure est venue de mettre de côté nos divisions internes il faut mettre fin à toutes ces guerres civiles religieuses et ethniques car sans la paix on ne peut songer au développement que faut-il faire par les africains les africains doivent ensuite choisir des dirigeants qui viendront servir le peuple et non se servir les africains doivent également mettre en valeur leurs ressources naturelles dans un partenariat gagnant gagnant nationaliser certaines compagnies étrangères qui doivent forcément être du domaine de l'état les intérêts de nos états doivent primés par dessus tout ensuite les africains doivent aller vers une intégration beaucoup plus poussée en donnant par exemple la chance aux idées panafricaines car aujourd'hui dans le contexte actuel de la globalisation et de la mondialisation un état ne peut se suffire à lui seul il faut que les africains créent un marché africain comme le disait le capitaine thomas ankara l'avenir de l'afrique passera forcément par le panafricanisme qui reste encore pour l'afrique un idéal voilà c'est tout pour aujourd'hui si tu as aimé la vidéo surtout n'oublie pas de la liker la commenter et la partager avec tes amis on se répond très prochainement pour une nouvelle vidéo